Bonjour, moi c'est Jean-Jacques et je suis content de vous retrouver une fois de plus pour commencer cette journée. Vous savez, on dit que les enfants les apprennent en regardant les adultes. C'est vrai qu'ils apprennent beaucoup par imitation. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'apprentissage par imitation, parce que nous voulons imiter quelqu'un qui nous donne quelque chose d'extraordinaire en exemple. L'exemple de Jésus-Christ. La pensée du jour se trouve dans Marc au chapitre 6 et au verset 46. Quand il les eut congédiés, il alla dans la montagne pour prier. Quel exemple ! Quand on pense à Jésus, on pense toujours à ce faiseur de miracles. Jésus qui prêchait, qui guérissait des malades, qui voyageait avec des disciples, des foules qui le suivaient. Et on pense toujours à un Jésus, toujours actif, voire hyperactif, toujours en mission, toujours à parler, à guérir ou à expliquer quelque chose. Mais la Bible nous dit que Jésus savait prendre du temps pour se retirer loin de la foule, pour avoir un temps de contact, de prière personnelle avec Dieu. La vie nous propose toutes sortes d'activités. On doit se réveiller, aller au travail, prendre la voiture, prendre les transports en commun, manger, s'occuper des enfants, s'occuper du jardin. On a toutes sortes de choses à faire. On est tellement occupé que parfois il nous arrive d'oublier de prendre du temps avec Dieu. Et là, Jésus nous donne un exemple. Alors que sa mission était ô combien importante, et qu'il y avait des milliers de personnes qui regardaient à lui, qui comptaient sur lui, qui le recherchaient à tout moment, alors qu'il avait autour de lui des disciples, qui l'accompagnaient, Jésus savait mettre les choses de côté. Un ministère si important pour aller tout seul, passer du temps avec son Dieu. Nous aussi, même si notre journée sera très chargée, et même si on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, pensons à l'exemple de Jésus, à prendre un temps personnel dans le silence avec notre Dieu.